Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, Alexandre, vous nous emmenez sur les terrains de basket, plus particulièrement à la Roche-sur-Yon, aux Oudéry, cinquième journée de la Ligue féminine. Le RVBC recevait Charney. Effectivement, réaction attendue pour les Lyonnaises après leur défaite jeudi dernier en Eurocup. C'était en Turquie. Le RVBC recevait bien hier après-midi les promues de Charney, une place plus loin au classement. La Roche va d'emblée être reportée par leur meilleure joueuse du match. Tiffany Clark, l'américaine, inscrit 11 points dans le premier quartan. En face, Charney répond à la numéro 34 du RVBC. Mène d'une longueur, 20 à 19 après 10 minutes. Les deux formations restent au contact. Dans le deuxième quartan, les bourguignons vont légèrement prendre le dessus avant la pause et maintenir leur avance. 20 minutes de jouets et plus 4 pour Charney qui fait la course en tête, 38 à 34. Rien de fait dans un match alors, jusqu'alors, équilibré. Jusqu'alors, oui, car la suite va s'annoncer bien délicate pour les Tigresses. Le RVBC voit l'écart se creuser de plus en plus dans le troisième quartan. Les Charnaisiennes font mal. Akwa, Makani et Balayera, respectivement. 18 et 19 points aggravent la marque. À l'entame des dix dernières minutes, les promues portent le score à 64-51. 13 points d'écart. Visiblement touchés, les Lyonnaises encaissent même 12 points de suite. En début de quatrième quartan, Sarah Ousfar et Tiffany Clark permettront tout de même au Vendéenne de limiter la casse. Mais à l'arrivée, la défaite est bien là. Charney s'impose, 93 à 71. La Roche a manqué d'orgueil. Dans ce match, on écoute les mots de Manu Baudi. Il était au micro de Thibaut Grasset. Ce soir, il faut juste dire que Charney a été plus fort que nous et que La Roche, ce soir, n'a pas joué à son niveau. Donc voilà, il faut féliciter Charney parce que Charney fait un très beau match. Tu ne peux pas accepter à un moment donné à domicile d'être baladé comme tu as été baladé en deuxième mi-temps et puis de te prendre 20 points à la maison, tu vois, ce n'est pas possible. Il y a juste une seule joueuse qui a dominé chez nous ce soir, c'est Tiffany Clark. Et tout le reste, tout le reste, on a perdu tous nos duels. Bon, que tu perdes, on en perdra d'autres, tu vois. Mais que tu aies au moins une réaction d'orgueil, voilà, c'est ça qui me perturbe et qui m'inquiète. On poursuit avec du football. Direction les Herbiers, le championnat de National 2. Le VHF recevait Saint-Privée-Saint-Hilaire pour le compte de la septième journée. Avec l'envie de poursuivre leur belle série en cours. Deux victoires de rang pour les Herbiers. Et trois si l'on compte même la Coupe de France. Et les Herbiers recevaient à 18h au stade Massabielle le dauphin du championnat Saint-Privée-Saint-Hilaire. Et bien, vous l'avez vu, était à l'attaque. Galas sur la gauche. Tegar a fait faute dans la surface. Et c'est Georges Gobfenebge qui le transforme à 1-0 pour les Privatains à la quatorzième. Et puis ensuite, une contre-attaque éclaire de nouveau. Le buteur Privatain lance parfaitement Théo Mott-Mora. Pio touche le ballon, mais cela termine au fond. Deux buts en deux minutes. Les visiteurs mènent désormais 2 à 0. Secouer, les Herbiers doivent réagir. 22ème minute. Alexandre Lavenant sert Brélivet. Contrôle poitrine, frappe et but. Benjamin Brélivet réduit la marque. Deux buts à 1. Les Rouges et Noirs sont désormais les plus dangereux. Et manquent l'égalisation avec cette tête de Brélivet sur le poteau. Tout près de signer un doublé. Après 45 minutes, toujours deux buts à 1. Pour les Loiretains, les Herbretais vont maintenir le rythme être récompensé. Attention, tenez-vous bien. Ça va vite. À 30 mètres, Benjamin Brélivet décoche une sublime frappe du droit. C'est au fond avec un ralenti même juste pour le plaisir des yeux. Le numéro 25 signe un superbe doublé. Permet aussi de revenir à deux partout à la 65e. La fin du match sera à l'image de la rencontre. Plaisante et très ouverte. Les Herbiers vont se procurer trois belles occasions. Mais buts sur un excellent portier adverse. On en restera donc là. Match nul deux partout entre les deux formations. Massabielle aura vécu une superbe soirée. Il faut le dire très riche en occasion et en intensité. Une analyse partagée en après-match par Laurent David. Le coach, propos recueillis par Thibaut Grasset. Je crois que j'ai vu un des plus gros matchs de N2 depuis que je suis ici. Deux belles équipes avec beaucoup d'intentions offensives. En ce qui nous concerne, on a été un petit peu fébrile en début de match, en concédant deux buts. Ensuite, on est revenu progressivement en gardant nos principes. Deuxième mi-temps, on a réussi à revenir au score. On a fait quelques changements qui ont apporté aussi. Et puis j'avais la sensation que dans le dernier quart d'heure, on était plus proche du troisième. Il y a de la fierté de voir un groupe qui a très bien réagi parce qu'être mené 2-0 contre une grosse équipe, ce n'est jamais évident. Donc félicitations quand même aux joueurs. On est toujours bien évidemment déçus parce que ça ne reste qu'un point. Mais il faut savoir aussi s'en contenter parfois. Allez, on revient à la Roche-sur-Yon à présent, Alexandre. Mais pour du rugby, cette fois, le FC Yonnet face à Gujan-Mestras. C'était l'une des affiches d'ailleurs de la cinquième journée de Fédéral 2. Exactement, Gujan-Mestras. C'est bien comme ça qu'on dit François. Ça se passait au stade Henri Desgranges hier après-midi. Après deux défaites de rang, le FC Yonnet dixième recevait donc des Girondins. Septième au classement. Une première période assez équilibrée entre les deux formations. 40 minutes où les frappeurs de chaque équipe vont d'abord se répondre tour à tour. Thomas Jeunot pour le FC Y, vous le voyez ici à l'écran. Et puis ensuite Fabien Soulerot pour Gujan-Mestras. Trois pénalités convertis de part et d'autre. Un score de parité donc logiquement à la pause. Neuf partout. Retour des vestiaires, les Gujanais sont à l'attaque. L'arbitre ne siffle pas d'en avant sur cette action. Guichard est à la passe pour Dupuis qui vient marquer le premier essai de la partie à la 45e. Et c'est transformé. Les visiteurs sont donc devant 16 à 9. 51ème minute cette fois. Les Yonets sont dans le camp adverse. Cinquième phase de jeu. Le FC Y pousse. Petit jeu au pied. Deux Jeunots. Et très bien suivi. Quentin Joanneau aplati pour les Rouges et Blancs. Thomas Jeunot envoie ensuite le ballon entre les perches. Le FC Yonet revient à hauteur. Cesse partout. Une pénalité est convertie plus tard par Gujan-Mestras. Les Girondins vont parvenir à s'extraire de leur camp. Et de fort belles manières avant d'offrir un ballon à Vilikissa-Sawala. Le numéro 12 est parti. C'est bien trop rapide pour les Yonets. Sawala Bouc une course de 70 mètres et donne de l'air au sien 24 à 16. Les Gujanets viendront enfoncer le clou en toute fin de match avec ce drop du capitaine à la 80ème. La Roche s'incline donc 27 à 16 et concède un troisième revers de rang. Je vous propose d'écouter Anthony Thomas, le coach des Yonets, au micro de Sandrine Pelletier. On joue contre une équipe qui est supérieure à nous. Après on leur tient tête pendant une mi-temps. On laisse quelques points en route qui nous font basculer sur le match nul. Dans l'ensemble on va dire qu'on fait que les joueurs font quand même une bonne première mi-temps. On prend cet essai là sur le début de deuxième mi-temps. On ne comprend pas forcément l'arbitrage. On a l'impression qu'il y a deux arbitrages. Il y a celui du Jean et puis il y a le Nott. On n'a pas l'impression que les sanctions soient les mêmes. Les dimanches se répètent. On a vraiment la sensation d'être arbitré comme une petite équipe. Ça a commencé à être frustrant pour les joueurs, pour nous. Après on va commencer à rester avec un état d'esprit positif et puis de continuer à essayer de jouer. Et puis il faut qu'on aille chercher des points quelque part. Et pour boucler ce journal des sports, Alexandre, on prend des nouvelles de Pousoge. En handball, les Pousogeais recevaient Poitiers pour le compte de la septième journée de National 1 masculine. Un PVHB qui est en convalescence en ce début de saison. Après six défaites, on s'y rencontre. Le PVHB devait enfin lancer sa saison. Samedi soir, c'était à la salle de l'Etoile face à des poids de 20 qui restaient sur quatre matchs sans victoire. Un début de partie qui tourne en faveur des visiteurs. Poitiers et Maillot Blanc vont faire la course en tête dans les premiers instants. Après cinq minutes, Pousoge revient à hauteur. Cinq partout. Passé le premier quart d'heure, les Vendéens sont toujours au contact. Mais la fin de la première période va tourner à l'avantage de Poitiers. La défense Pousogeais a du mal à contenir les assauts adverses. Les poids de 20 prennent de l'avance et sont devant de plus 4 à la pause. Pousoge est mené 22 à 18. Une première période marquée par de nombreuses exclusions de 2 minutes 4 de chaque côté. Poitiers va même voir rouge à deux reprises. Deux cartons rouges pour les visiteurs. De retour sur les terrains, les Pousogeais restent derrière à la marque mais n'abdiquent pas. Mené de cinq longueurs à la 35e minute, le PVHB boucle un temps fort et n'est plus qu'à un but de Poitiers avant d'attaquer les 20 dernières minutes. Le score est alors de 27 à 26. Mais finalement, comme trop souvent en ce début de saison, les joueurs de Steve Berger subissent un nouveau trou d'air. Poitiers replace les Pousogeais à distance. 32 à 27 et encore 10 minutes à jouer. Finalement, le PVHB ne reviendra pas. Mené de bout en bout dans cette rencontre, Pousoge s'incline 36 à 32. Une septième défaite de rang qui nourrit de nouveaux regrets, notamment pour l'entraîneur Steve Berger avec Sandrine Pelletier. Même si on est mené, même si on menait tout le match, je pense que c'est un match où on peut prétendre faire mieux et qu'on peut prétendre gagner. Maintenant, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour et encore une fois, on perd logiquement, malheureusement. On prend 36 buts, c'est beaucoup trop. Je ne dis pas que l'attaque, tout est parfait, mais on marque 32 buts. Ce n'est pas si mal, mais on en prend 36. Donc sur l'aspect défensif, c'est insuffisant. Et encore une fois, à l'image du match d'Enbon, il y a 15 jours chez nous, on en prend surtout une vingtaine en première mi-temps. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport se poursuit dès ce soir sur Télévendée. J'espère que vous serez devant votre écran, François. À 18h45 pour tous les autres résultats, les images et les classements de cette nouvelle journée de sport et week-end de sport, surtout en Vendée. Je ne louperai pas ça, j'espère que vous aussi d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !